Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Alain Saint-Laurent, je suis courtier hypothécaire et responsable du recrutement chez Planiprès et vous êtes sur le podcast Un café avec ton courtier. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Desjardins, le plus grand prêteur hypothécaire au Québec. Mais tout d'abord, nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, elle est courtière hypothécaire en char et en os, mais a choisi d'oeuvrer dans notre industrie d'une manière un tout petit peu différente. La Gaspésie, jamais très profondément cachée en elle, elle a une perspective bien à elle du courtage hypothécaire et c'était un très grand plaisir de l'avoir avec nous. Madame Frédérique Arsenault. Frédérique, bonjour! Bonjour! Merci d'être avec nous Frédérique Arsenault, bienvenue à Un café avec ton courtier. Merci de l'invitation, ça me fait très plaisir d'être ici. J'ai remarqué un problème, parce que c'est pas du café que t'as dans ta tasse. T'as vraiment un sens de l'observation développé, oui hein, c'est un chocolat chaud. Un chocolat chaud, on a invité un enfant je pense, comment ça se fait que tu bois pas de café jamais? Non, jamais. Jamais, t'en as jamais bu, t'en as bu, t'as pas aimé ça, t'as... Avant d'être une fan de café, je suis une fan de sucré. Fait que de prendre un café avec 10 sucres, 10 lait, je crois que ça veut dire que j'aime pas le café. Mais je suis une grande fan de chocolat chaud, chocolat chaud toutes les sortes, menthe, caramel avec guimauve, pas de guimauve, j'adore le chocolat chaud. Comme le Starbucks avec de la crème foitée pis tout, là? Oui. T'es tolérée quand même, pis on est content que tu sois ici aujourd'hui. Merci d'avoir des gens différents. Ouais, c'est ça, c'est la diversité. C'est ça, c'est pour ça que j'ai été invitée. Fred, on a un segment, on commence toujours nos podcasts comme ça en disant « Quel était ton premier talon de paie? » Pis la raison pourquoi on pose la question, pourquoi je pose la question, c'est parce que je trouve qu'on a une belle industrie. Je trouve que tout le monde peut y trouver sa place. Il faut être un peu brillant, on s'entend. Mais peu importe par quoi vous avez commencé, il y a moyen de rentrer dans notre industrie pis venir collaborer, venir contribuer à notre industrie. Donc, ton premier talon de paie, il vient de où? Mon premier talon de paie officiel rémunéré, parce qu'avant ça, j'ai eu des petits emplois bénévoles, on peut dire, quand j'étais plus jeune, 10 ans primaire. C'était dans un laboratoire de pharmacie, donc j'étais assistante technique de laboratoire. Et mon premier talon, je crois que j'avais travaillé comme jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche. Donc, quand j'ai reçu ma première paie, je l'ai flambée automatiquement sur un iPhone. Pas un iPhone, parce que ça n'existait pas encore, un iPod. Et je trouvais ça tellement fascinant d'être rémunérée alors que j'avais eu tellement de fun à faire ce que je faisais. Bien déjà, on voit que tu n'es pas si vieille que ça, que tu es assez vieille pour que ce ne soit pas un iPhone, que ce soit un iPod. Comme moi, je pense que j'ai sûrement acheté un Discman à un moment donné, ou un Walkman. Toi, tu étais déjà dans les produits d'Apple jaune qui sautaient tout le temps. Non, il ne sautait pas. Ah, il était bon. Il a fait des bons achats. C'est ça. Moi, ce que j'avais capoté sur mes premières paies quand j'avais commencé à travailler, c'est qu'il y avait une petite ligne qui était vacances. Puis j'étais comme, vous allez me payer, puis je ne travaillerai pas ici. Il n'y avait rien à comprendre avec ça, mais c'est le fun. C'est un bon feeling. À un moment donné, tu es en vacances, tu sais que tu es payé, puis tu as 18 ans et demi. Puis tu es comme, ah, cool. Qu'est-ce que tu faisais comme technicienne en laboratoire de pharmacie? J'étudie ça comme il faut? Oui, exactement. Bien, j'assistais le pharmacien. Et comme c'est un emploi étudiant, c'était sur des heures pas d'école, les heures où c'est moins achalandé à la pharmacie. Le commun des mortels qui se présente à la pharmacie, il ne sait pas nécessairement ce qui se passe en arrière, mais on ouvre le dossier, on sort la prescription, on compte les pilules, on met ça dans l'impôt, on s'assure que tout est correct, et le service se passe à l'autre. Fait que t'appelais-tu docteur? Il y a tellement de gens qui se trompaient là-dessus. Madame la pharmacienne, au moins, j'imagine que ça l'arrivait. Bien oui, puis tu sais, il ne faisait pas la distinction entre elle a 14 ans, puis t'es pharmacienne, ben oui, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'était en Gaspésie, à Bonaventure. C'est ça, je viens de la Gaspésie. Dans mon accent, on s'en aperçoit des fois un petit peu. Subtilement. Baleine, aussi, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'était en Gaspésie. Mais tu m'as dit que t'avais eu d'autres emplois, du bénévolat ou quoi que ce soit, non rémunéré. C'est ça, on a parlé de talons de paix, fait que j'ai commencé avec celui-là, mais... Les talons de paix en bénévolat sont plus rares. Oui, c'est ça, il faut que tu te le fasses toi-même. Fait que j'ai commencé vraiment jeune parce que dans mon petit village en Gaspésie, de 500 personnes, on avait quelqu'un qui était très avant-gardiste sur la technologie et c'était le conducteur d'autobus qui est aussi mon oncle, il s'appelle Pierre, et il avait développé à Saint-Élysard, à Saint-Élysard, le nom de mon petit village, un CASI, un centre d'accès communautaire Internet. C'était une place, puis tantôt tu disais que j'ai pas l'air vieille, là, attention, il y avait une vingtaine d'ordinateurs sur place, Internet commençait à arriver, puis il y a même des ordinateurs qui n'avaient pas Internet. Les gens pouvaient venir utiliser ces services-là. C'était, je crois, un dollar de l'heure pour l'utiliser si on avait moins de 18 ans et deux dollars si on était adulte. Donc les gens se présentaient en soirée, puis moi, mon travail, c'était de les faire payer. En contrepartie de ça, je pouvais utiliser les services gratuitement du CASI. Il y avait des consoles aussi à ce moment-là, c'était plus des Nintendo, mais avec les années, c'est devenu des PlayStation. Fait que c'était comme les laboratoires informatiques. Oui. Oui, j'ai travaillé, moi, je vendais des crédits d'imprimante. Oui. T'imagines-tu comment, ça se fait tellement mieux dans une machine, comme tu passes un putain, tu mets ton, tu mets ta carte de crédit. Non, moi, je faisais que moi, je prenne l'argent, je la mettais dans une petite caisse, puis là, OK, t'as le droit. J'ai écouté des films là-dedans, j'avais rien à faire et que c'était plate, mais c'était des bonnes jobs d'étudiants, là, mettons. Ah oui, c'était le fun. C'était les tout débuts de la technologie. Fait qu'au CASI, c'était parce qu'il y avait beaucoup de gens? Parce que c'était quoi le CASI? Répète-moi, CASI. Le Centre d'accès communautaire Internet. OK. Fait que c'était pas nécessairement un centre pour accueillir des gens dans le besoin. C'est juste des gens qui n'ont pas Internet à la maison, ils allaient là, mettons. Oui, mais à ce moment-là, personne n'avait Internet à la maison. OK. Fait que c'est une façon de se connecter avec le monde. Bien oui. Puis c'était même... Tu sais, je pense qu'il y a d'autres endroits où il y en avait, des maisons des jeunes. Mais nous, il y en avait un petit peu moins dans mon coin. Fait que c'était vraiment l'endroit parfait. Puis imagine ça pour un parent, un dollar de l'heure, t'envoies ton enfant jouer aux jeux vidéo entre 6h et 8h. C'est parfait. C'est la gardienne, parfait. Bien oui. Clairement. Fait que là, toi, t'étais à Saint-Élysard qui est comme en bordure. C'est la banlieue de Bonaventure. De Bonaventure, c'est ça. OK, c'est bon. Je vois que c'était la métropole. Une fois que t'es passée au travers de la pharmacie, du centre Internet, comment ton parcours t'a amenée jusqu'à devenir courtière aujourd'hui avec nous? Oui, ça en est passé des choses, mais c'est ça, j'ai fini par quitter ma région natale pour les études. Je suis venue à Québec. J'ai fait un petit saut en politique quelques années. Et en politique, ça a été de très belles années. Ça a été très formateur. Alors, eux, j'ai eu beaucoup de fun. Mais je trouvais que ça manquait de chiffres. Et c'est le lien avec le courtage d'hypothécaires. Il y a des chiffres, il y a de l'optimisation à faire tout le temps. Mais là, je t'arrête immédiatement, évidemment. On va y arriver à tes chiffres et à ton optimisation. T'as été en politique, point d'interrogation, pardon. Qu'est-ce que tu faisais? T'as été élue, t'étais... Qu'est-ce que tu faisais? Tu ne m'as pas vue première ministre? Je ne me souviens pas, là. Les emplois en politique, c'est souvent des emplois qui sont reliés avec un parti parce que ce n'est pas au ministère. Mais oui, j'ai commencé comme adjointe et ensuite, j'ai été attachée politique ou conseillère politique, dépendamment du terme, dans les dossiers de santé publique. Aujourd'hui, la santé publique... On en a entendu parler un petit peu dans les dernières années. On n'en verra pas dans ce sujet-là. Mais à ce moment-là, ça n'existait pas. C'était beaucoup plus tranquille, la santé publique. Ce podcast est complètement neutre, politique. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Parfait. Allons où est-ce que tu veux aller, dans le courtage hypothécaire. Ce qui te manquait, c'était un peu de chiffres, des stratégies d'optimisation, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Les chiffres, premièrement, le gouvernement, c'est un très gros paquebot à changer. Ça a été difficile d'accepter que tu as beau travailler sur quelque chose, ça n'arrive pas. Je ne veux pas dire que ça n'arrive pas, mais c'est plus difficile. Bref, en courtage... Ça n'arrive pas tout le temps. Ou pas comme tu veux, ou pas aussi vite que tu veux. En courtage, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a possibilité d'être créatif, d'être efficace dans ce qu'on fait et de développer des belles relations clients qui vont durer aussi. Ça fait que j'y trouve mon compte là-dedans. Mais tu as une stratégie, une stratégie, un rôle qui est peut-être un petit peu différent. Les autres invités qu'on a eus avec nous étaient des courtiers qui pratiquent en courtage, en termes de travailleurs autonomes, qui dénichent leurs dossiers, qui travaillent pas nécessairement dans une équipe, qui travaillent sous leur nom à eux. Toi, tu as un rôle un tout petit peu différent. Explique-nous donc, quel est ton rôle dans votre équipe? Officiellement, mon titre... Bien, c'est vrai que j'ai mon permis, j'ai mes formations toutes et à jour pour avoir mon titre de courtière hypothécaire. On a vérifié avant de t'inviter. C'est bon. Mais je suis adjointe ou assistante ou collaboratrice, on peut les appeler de toutes les façons possibles, d'un courtier qui a un bon volume à Québec. Donc, j'ai choisi cette façon-là qui est différente de beaucoup de courtiers. Et c'est peu connu, je crois, de commencer comme ça parce que quand j'ai fait mes recherches avant de commencer mon stage, je regardais vers quelle bannière j'irais. Et partout où j'appelais, on me disait que l'unique façon de travailler, c'était d'être à ton compte à 100 %. Tu développes ta clientèle. Et ça, j'avoue que j'étais craintive de ça. Je pense que même les écoles qui donnent les formations pour devenir co-séphothécaire, qui sont des écoles licenciées, qui ont les certificats, les permis de l'AMF, encouragent à devenir travailleur autonome. Il n'y a pas comme un parcours pour oui, je veux me lancer moi-même ou je veux devenir collaboratrice, adjointe ou quoi que ce soit. C'est ça. Ça fait que c'est un peu ce qui me déplaisait, mais j'ai trouvé mon compte quand même. Quand j'ai rencontré l'équipe avec qui je travaille présentement, c'était une des possibilités. Puis j'ai adoré cette flexibilité-là en commençant de me dire, soit tu as l'option avec nous d'être 100 % à ton compte, de faire un peu tes dossiers, un peu des nôtres, d'être 100 % salarié puis d'être plus comme adjointe. C'est vraiment sécurisant ça en commençant. Tu viens de sortir, tu n'en as pas de clientèle bâti. Ça, j'ai vraiment apprécié. Je pense que c'est une façon d'apprendre vraiment en super accéléré, parce que moi, j'ai toujours tendance à dire que tant que tu n'as pas fait 100 dossiers comme courtier hypothécaire, tu n'es pas vraiment bon. Au bout du moins, tu n'es pas très confortable. Tout est nouveau, tout est un nouveau défi. Ce n'est pas nécessairement simple. Tu dis 100 dossiers, tu penses qu'on réussit à faire 100 dossiers en combien de temps? C'est ça, un courtier normal qui commence, ça va être super long. Alors que toi, en arrivant dans une équipe qui est super performante, qui en font beaucoup de dossiers, ça va même plus vite. Oui, c'est ça. L'apprentissage a été exponentiel puis c'est ce que je ne regrette pas du tout le choix que j'ai fait puis encore aujourd'hui, j'apprends et j'adore ça. Mais je compare avec quelqu'un qui aurait eu un profil de, tu sais, dès son jour 1, post-stage, bâti sa clientèle. Dans sa première année, je sais que les courtiers parlent beaucoup de volume de dossiers, d'atteindre 5, 10, 15 millions. Mais si on parle, c'est relatif ça, parce qu'une propriété en Gaspésie versus une à Montréal, c'est plus dur d'atteindre les millions de la même façon. Donc, si on parle en termes de clients ou de dossiers travaillés, est-ce qu'on peut dire qu'un nouveau courtier qui fait un développement des affaires correctes, pour commencer, en ferait peut-être... 50 par année. 50 par année, un par semaine. Ça, c'est très bien. OK. Et de ces 50-là, combien mènerait-il jusqu'au déboursé? Combien réussirait-il à closer? Ça, c'est un autre point, parce qu'en commençant, tu n'as pas la même confiance en toi, tu n'as pas la même expertise, tu n'as pas la façon de rassurer les clients de faire tes recommandations. Tout ça est bien, bien différent. Tu n'as pas la même réputation dans le marché aussi. Exact. Donc, ton taux de succès qui va, tu sais, d'amener le dossier jusqu'au déboursé est vraiment moindre. Moi, je n'ai pas eu à voir ça parce que j'ai choisi un parcours différent, mais je regardais il y a quelques mois combien de dossiers j'avais créés dans le portail. Et ça, c'était il y a quelques mois parce que là, ça fait un an que j'ai mon permis. Bonne fête. Joyeux anniversaire. Merci. Donc, il y a quelques mois, j'avais créé 160 dossiers. En un an. En un an. Alors, tu sais, on parlait de croissance et d'apprentissage, ça a été exponentiel parce que j'en ai tellement vu des dossiers. C'est sûr que sur les 160, je ne les ai pas menés de A à Z jusqu'au déboursé. Il y en a que j'ai juste envoyé le contact au client. Mais il y en a là-dedans que j'ai eu des... J'ai eu tellement des beaux apprentissages que ce soit des investisseurs, des retraités, des constructions, des collatérales, des... Ce n'est pas nécessairement ce que tu vas voir dans tes deux premières semaines. Surtout un profil, des fois, investisseurs qui ont déjà plusieurs propriétés. Ça commence à être un beau challenge en commençant. Frédéric, fais juste nous expliquer parce que ce n'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un adjoint de courtier hypothécaire. C'est quoi ton rôle, mettons, dans votre équipe? Il y a différents types d'adjointes, mais on va y aller avec le mien. Il y a autant de types d'adjointes que d'adjointes. Ça, c'est certain. Oui, d'adjoint et d'adjointes. Oui, oui. Fait que, oui, mon rôle, souvent, le courtier avec qui je travaille fait le premier contact avec le client. Il va prendre les informations de base pour pouvoir amorcer le dossier. Donc, que ce soit... Est-ce que c'est un emprunteur, deux, leurs emplois, est-ce qu'ils sont de travail autonome, de quels documents on va avoir besoin. Ensuite, je récupère la documentation, je fais le contact avec le client et je montre le dossier. Ensuite, il y aura l'étape de la recommandation. Ça, c'est... Au stade où j'en suis, c'est encore... Je vais dire le courtier avec qui je travaille qui l'a fait. Principalement parce qu'il y a des bonnes stratégies. Donc, c'est pas juste un dossier d'achat la plupart du temps. C'est pas juste un dossier de refinancement. C'est qu'il y a quelque chose d'autre autour. Fait que pour cette stratégie-là, c'est mon patron qui l'a fait. Et ensuite, on envoie le dossier à l'institution choisie par le client. On veut-tu pas le nommer, ton patron? On veut-tu éviter son nom jusqu'à la fin? On peut le nommer parce qu'il est vraiment un excellent patron. C'est Charles-Antoine Boudreau à Québec. Génial. Surprise! Je le savais pas. C'est bon. Charles, on le salue. Oui. OK. Fait que je comprends un petit peu ton rôle. Je comprends un petit peu où est-ce que toi t'embarques, où est-ce que Charles-Antoine embarque. Est-ce que tu as un rôle, ça c'est ton rôle avec le courtier Charles-Antoine? Vraiment, Charles-Antoine, il y a une équipe de courtiers. Est-ce que tu supportes aussi le reste de l'équipe? Est-ce que tu touches à leur business? Est-ce que tu leur parles? Est-ce que tu les connais? Oui, c'est ça. Quand ça a commencé, après mon stage, justement, je n'étais pas prête à voler de mes propres ailes encore. Puis c'est là que je lui ai fait la proposition de faire des choses aussi pour l'équipe parce que ça me plaisait. C'est un peu différent. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir là-dedans, que ce soit organiser des formations, organiser des événements. C'est des fois des infos qu'on a en primeur qu'on peut partager ou tout ça. Ce qui fait que j'ai développé avec les membres de notre équipe, on est quand même une très grosse équipe d'une cinquantaine de courtiers. C'est ce qui fait que je les connais la plupart et que j'ai une belle relation avec eux. Puis des fois, ils vont passer directement par moi pour savoir, tu sais, encore ce matin, il y a quelqu'un qui voulait faire une garantie de taux. Fait que tu sais, c'est le fun aussi d'avoir cette belle relation-là. avec les collègues. Génial. Fait que, dans le fond, t'es quand même une partie super essentielle parce que, tu sais, tantôt, tu as dit ça comme rapidement, je monte le dossier. Oui. C'est la partie la plus douloureuse pour un courtier hypothécaire. T'sais, parler d'hypothèque, tous les courtiers aiment ça. Parler de solutions hypothécaires, de solutions financières, tout le monde aime ça. Monter la demande, non. Je pense qu'on aïe tout ça. Fait que, je veux dire, avoir un bon, une bonne adjointe, puis je dis adjointe beaucoup parce que t'es là puis t'es une femme. Mais c'est le bout. Est-ce que si on est capable de se débarrasser de ça, surtout ceux qui sont des super extrovertis, des vendeurs, des conseillers, bien, c'est primordial d'avoir une bonne adjointe. Fait que t'as un rôle vraiment essentiel. Oui, puis, tu sais, quand tu disais, il y a beaucoup de gens à qui ça te déplaît, ça me fait rire parce que récemment, j'ai entendu, je crois que c'est un, c'est pas un livre audio ou un podcast, mais de, j'ai oublié le nom, Carl Newport, je crois. Il disait, follow your passion is bad advice. Donc, lui, ce qu'il veut dire, c'est que la passion, c'est quelque chose qu'on développe en étant bon dans quelque chose. Donc, plus on est bon à faire ce qu'on fait, plus on apprécie ce qu'on fait. Et on a parlé de technologie plus tôt avec le cassier. Monter le dossier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai développé des techniques pour être plus rapide que beaucoup de personnes. Et ça, j'y trouve une certaine satisfaction dans la productivité de pouvoir clencher le dossier avec des raccourcis, avec des techniques qui font que je perds zéro seconde là-dedans. Je serais curieuse de t'inviter à un challenge un jour. Ah, c'est sûr que tu gagnes. C'est certain que tu gagnes. Mais non, mais clairement, t'es une machine. Mais puis, je veux dire, je voulais pas nécessaire parler de tout ça présentement, mais moi, je trouve vraiment qu'il y a des courtiers hypothécaires au Québec qui ne devraient pas être courtiers hypothécaires. Ils devraient probablement travailler avec un autre courtier puis être des, on peut les appeler des collaborateurs, des adjoints, des adjointes, des assistants, je pense que tu as dit, des directeurs de crédit, des souscripteurs. Il y a plein de noms qu'on peut utiliser. Je trouve que le mot adjoint, c'est le pire à la limite qu'on utilise, mais parce que ces gens-là sont super soit analytiques ou souvent, ils vont rechercher une satisfaction de pouvoir dire, check, mon dossier, il est réglé, il est monté, il est terminé, il est soumis et ils sont pas nécessairement là-dedans qui sont super bons pour parler avec les clients, développer des affaires, aller chercher des nouveaux dossiers. En contrepartie, je pense qu'il y a plein de courtiers hypothécaires qui ont besoin d'un adjoint, d'un collaborateur, d'un directeur de crédit, utilisez le mot que vous voulez, parce que leur force, c'est pas de soumettre des dossiers, c'est pas d'aller dans Philogix dans Maestro pis taper l'adresse du client, c'est pas là-dedans qu'ils sont bons nécessairement. Fait que bref, je peux pas, je peux pas plus valoriser l'importance de ton métier ou du métier des adjoints, bref, des collaborateurs des courtiers hypothécaires au Québec. Fait que là, tu m'as parlé un tout petit peu, moi je veux savoir, c'est quoi ton purpose? Le pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait briller tes yeux? Qu'est-ce qui fait que, ouais, ça me tente de travailler aujourd'hui, j'ai hâte de travailler aujourd'hui. Wow! Juste pour revenir sur, tu sais, quand tu disais adjoint, adjointe, le terme, on dirait qu'il y a comme un peu de péjoratif là-dedans ou c'est tabou d'en parler pis même en commençant, je me dis, en tout cas, fais attention pour rester adjoint toute ta vie. So what, tu sais? Moi, je me plais dans ce que je fais, peu importe le type que j'ai, je sais la valeur de ce que j'amène à l'équipe pis j'ai vraiment du fun avec ça, fait que peu importe le terme, moi je suis bien à l'aise. Fait que oui, pis si on revient sur ta question, je trouve ça tellement génial l'optimisation pis le changement que ça apporte pour les clients. Des fois, il y a des clients qui arrivent avec des défis particuliers pis le courtier hypothécaire va vraiment être un acteur essentiel dans sa transaction. T'sais, des fois, mettons, on ouvre un bureau de crédit pis il y a dix refus dernièrement, ben prends une seconde, parle-lui au client pis établis un plan de match avec lui sur ça va être quoi la bonne stratégie à faire. Il y a tellement de belles histoires de succès, des fois insoupçonnées où le client t'appelle pis il veut juste, t'sais, faire un refinancement de sa maison. Pis là, tu discutes un peu avec lui, tu te rends compte qu'il y a des projets, mais que, exemple, un projet mère porteuse, coûteux, hein? Ouais. Ben, avec de l'équité sur une maison que tu refinances, t'sais, as-tu pensé de le changement que ça fait pour ces clients-là de pouvoir réaliser un de ses rêves avec son hypothèse, ben, c'est tout ça que je trouve vraiment génial. C'est intéressant, cet exemple-là, parce que... Oui, j'ai donné le plus farfelu, je crois. Mais c'est pas farfelu, mais d'habitude, on dit toujours, hey, on va aider des familles. Là, on est quasiment à la limite de créer la famille. On crée pas, là, c'est pas ça qu'on fait, là, on n'est pas... Mais quand même, c'est grâce à la stratégie hypothécaire quelconque, grâce à l'équité de la maison qui sont capables de dire, oui, on avance dans notre projet. Puis il doit y avoir des gens qui disent, hey, on a plus d'argent qu'on pensait, je pense que c'est la phrase de BMO, you're richer than you think, mais qui sont capables de dire, OK, ben, on a assez d'argent pour en faire un enfant, même si c'est pas maire porteuse, peu importe la technique de création de famille. Mais oui, mais c'est vrai que vous faites de la magie, les courtiers hypothécaires ont réussi à réaliser des choses, puis tu disais, il y a des gens qui arrivent avec des défis, des fois, ils pensent qu'ils n'ont pas de défi. Tu sais, ils arrivent juste avec, ouais, ça va être un renouvellement bien facile, j'ai pas besoin de plus d'argent, j'ai pas besoin d'un autre, puis là, on leur fait réaliser qu'ils sont plus riches qu'ils pensaient, puis qu'ils peuvent rêver, ils peuvent en avoir des projets. Fait que je trouve que ça fait partie de la magie des coursiers hypothécaires. Ben oui, puis ça me fait penser à un exemple d'une dame qui était en fin de carrière avec peu de revenus, puis elle était au stade de se dire, je dois maintenant vendre ma maison. tout de suite, il y a des options, puis ça, c'en est une. Fait que pour elle, de pouvoir rester dans sa maison un 50 plus peut-être, ça change tout, là. Ben oui, c'est sûr. Je le dis, puis j'en ai des frissons, c'est pas mon succès. Intense à ce point-là. Mais ça, là, ça, je trouve ça le fun. Ben, tu sais, tu dis c'est pas mon succès, tu veux dire que c'est le succès du courtier? C'est le succès du client. Tu sais, c'est... C'est pas une histoire qui m'est propre à moi. Non, mais ça revient que c'est la dame qui a profité de tout ça. Puis la bonne décision qu'elle a prise dans sa journée, elle, c'est d'aller voir un courtier hypothécaire. C'est ça. C'est probablement que cette solution-là ne lui aurait peut-être pas été offerte si c'était aller dans le chemin traditionnel, parce qu'on sait qu'il y a encore plus que la moitié des Québécois qui renouvaient leur institution financière sans trop se poser de questions. Fait que c'était... Bref, allez voir. Comparativement ailleurs au Canada où la profession est vraiment plus connue puis le nombre de courtiers par individu est vraiment plus grand ailleurs au Canada. Frédéric, tu travailles dans une équipe de courtiers. Fait que tu as parlé tantôt d'une cinquantaine de courtiers. Tu vois vraiment bien les besoins que les courtiers hypothécaires peuvent avoir. Je sais que tu as été... Tu as contribué à la conférence, au congrès planiprès en juin dernier. Un courtier hypothécaire, quand on veut leur apprendre des choses, c'est quoi qu'ils ont de besoin? Un courtier... Mettons qu'on en prend un nouveau qui arrive puis qu'on ne veut pas le modeler, mais... Mais c'est sûr que je vais te poser la question aussi pour un courtier qui ne vient pas juste d'arriver. Mais continue. Bien, on lui souhaite d'être très curieux, d'être très créatif puis de développer des relations d'affaires avec, oui, avec ses collègues parce que souvent, on va avoir besoin d'eux, on va avoir besoin de leurs années d'expérience puis de tout ce qu'ils ont connu, mais avec aussi les institutions financières. Puis de développer ces belles relations avec eux, ça va amener des fois... Tu arrives dans un dossier, tu as une propriété qui a des fissures, par exemple, tu dis, bon, bien, je vais juste lâcher un petit coup de fil puis je vais tâter le pouls. De développer ces relations-là, ça te fait sauver un temps fou et ça fait de toi un meilleur courtier. Mais au-delà de ça, on lui souhaite de s'adapter à sa clientèle. Mais ça, ultimement, c'est des qualités qu'il doit arriver avec ça. Right? Il faut qu'il soit curieux, il faut qu'il soit capable de créer des liens, il faut qu'il soit adaptatif, flexible. Oui. Fait qu'il devrait arriver avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui donne pour qu'il devienne... Parce que tu peux avoir tout ça et être un terrible courtier quand même. Fait qu'est-ce qu'on lui donne puis tout courtier... Moi, je le dis toujours, un courtier qui vient de finir peu importe l'école, que ce soit l'académie, que ce soit le collège de l'immobilier, que ce soit le collège des professions financières, t'es pas un courtier quand t'arrives. Un, t'es un stagiaire officiellement, mais tu sais rien. Tu commences puis t'es pas prêt. C'est comme avoir fait ton cégep en sciences, santé, puis dire t'es chirurgien. C'est comme t'es pas prêt. Fait qu'est-ce... Comment qu'on fait pour aider un courtier qui commence comme ça puis lui dire OK, voici les essentiels que t'as besoin? Les bons contacts t'es avec les banques de voir beaucoup de dossiers. C'est plate, mais c'est un fait. Plus tu fais de dossiers, plus tu vas voir des situations différentes, plus tu vas développer une créativité. Puis, tu sais, l'exemple de ça, c'est... Tu l'as peut-être déjà entendu, là, mais imaginons un sous-marin qui a des gros problèmes de construction. Tu fais venir un premier mécanicien qui te charge 50 $. Il trouve pas la solution, un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis, à même temps, t'en as un qui te dit, moi, je te répare la job, je vais te le trouver ton problème, mais c'est 20 000. Puis là, tu lui dis, ben, attends un peu, 20 000. Oui, mais moi, je l'ai l'expérience. Moi, j'arrive puis je vais te la trouver ta solution puis tu vas être content avec ça. Fait que tu perdras pas ton temps, tu l'as. Fait que c'est un peu ça, c'est comme l'expérience, ça vaut, ça vaut ça. Oui, puis tu as parlé des relations avec les directeurs de comptes ou les BDM ou les représentants des prêteurs d'une certaine façon. C'est tellement une clé importante parce que, tu sais, tout est là. Tout existe quelque part dans un document, dans un guide du courtier. Ils essayent, tous les prêteurs, de tout nous donner. Et pourtant, dans un même dossier, des fois, tu vas avoir appelé le BDM comme quatre fois pour toutes des bonnes questions, toutes des questions qui sont pas décrites nulle part, mais c'est parce que tu commences ou c'est parce que t'as jamais vu cette situation-là ou parce que ce client-là est vraiment particulier. Donc, les relations, t'as bien raison que c'est critique d'avoir ça. Oui, vraiment. Maintenant, si on passe à un courtier qui a de l'expérience, tu sais, le congrès de plein de près, c'est 250 courtiers, 270 courtiers maintenant, je pense, c'est plein de près. Je veux dire, il y a 10 % de nouveaux là-dedans. Fait qu'il y en a un paquet qui arrivent, ils ont des attentes. Je le sais parce que, je veux dire, j'ai travaillé un peu au congrès de l'année d'avant. Comment qu'on fait? Des fois, moi, je me dis, on va leur amener un super bon courtier hypothécaire pour leur montrer c'est quoi le travail d'être un courtier hypothécaire. Mais les meilleurs courtiers hypothécaires sont dans la salle. Fait que tu peux pas vraiment, comment tu fais pour amener quelqu'un d'autre? Fait que comment tu fais pour répondre à ces attentes-là pour qu'évidemment, ils soient intéressés et qu'ils apprennent quelque chose? Oui. De réussir à innover, c'est pas toujours facile. Mais il y a toujours quelque chose avec la technologie aussi, on s'en rend compte. Ceux qui sont les plus anciens, de leur amener des nouvelles façons soit de sauver du temps et donc de faire plus de dossiers ou tout simplement de sauver du temps et de profiter de la vie autrement. Ça, c'est des points pour les courtiers qui sont plus anciens. mais... Mais oui, parce qu'innover, même pour ces gens-là, pourquoi je changerais? Moi, ma business, ça fait 10 ans que je courtier porte-à-cœur, tout va bien. Il y en a beaucoup le même. On le sait, quand on est une plante maestro, etc., des changements, des modifications. Marc-Alexandre qui s'occupe de la technologie chez nous pourrait être une bonne personne pour en parler. mais des fois, les gens, on va amener quelque chose et ils sont comme, non, je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que ce que je fais, ça fonctionne. Pourquoi je changerais? Mais c'est la même chose dans l'apprentissage, comment les amener à apprendre des choses nouvelles. Le courtier hypothécaire moyen, je vais vous dire, même pas dans les meilleurs, ce qu'il y a besoin, comment il peut faire pour s'améliorer, c'est là, c'est d'aller trouver ça qui n'est pas nécessairement facile. Toi, j'imagine que tu as parlé aux gens de ton équipe ou tu es allé voir ce que vous avez besoin, mais le fait que tout le monde vienne de milieux différents, c'est rare. Ceux qui sortent de l'école en secondaire 5 et se disent, moi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie et pour mes 50 prochaines années, je vais être courteur hypothécaire. Le fait d'avoir des gens qui viennent de milieux différents fait qu'ils ont des compétences différentes. Moi, il y a des choses que j'ai vues en pharmacie et par exemple, des stratégies d'optimisation que je fais un parallèle et que je ramène. Justement, on parlait de Marc-Alexandre tantôt, c'est le fun aussi, ça, pour la bannière, qu'elle soit très ouverte puis c'est ce qui fait, à mon avis, que la bannière se démarque. Ce souci-là d'amélioration continue et de prendre en considération les points que les coursiers amènent, c'est super. Mais pour en revenir au sujet, oui, d'avoir des gens qui ont un background vraiment différent, que ce soit le comptable qui l'a vu d'une façon différente ou d'avoir un profil plus investisseur, vont voir le dossier différent. Ça, c'est un plus pour tous les courtiers, peu importe qu'ils soient anciens ou nouveaux, de créer des bons liens, justement, puis de faire des échanges pour voir le dossier d'une nouvelle façon et ainsi devenir meilleur. Puis là, on avait notre nouveau courtier, on a notre courtier d'expérience, si on veut, vers où que ça va s'en aller, tout ça? Vers où que le courtier hypothécaire va continuer à exister? Je t'envoie dans le futur, tu mets tes lunettes, tes jumelles, pour aller dans le futur. Vers où tu penses que l'industrie s'en va? C'est sûr qu'avec la technologie et Internet, les clients ont cette option-là de toutes faire leurs affaires, tout ça. Mais, au contraire, d'avoir la part d'un humain qui va regarder ça, qui va faire un portrait, ça, je ne pense pas qu'on va se faire enlever ça de sitôt par la technologie puis l'intelligence artificielle. Donc, le courtier va regarder le portrait, il va se faire une vue d'ensemble, il va suggérer des idées parce que, tu sais, même si le client, il arrive puis il dit, je veux, tu sais, j'ai une maison puis je veux me construire un chalet, bien, simplement, on peut se dire, parfait, je vais aller chercher un financement de chalet. Mais le courtier d'expérience, il va regarder ça autrement puis il va se dire, un instant, si tu as une maison, ce serait peut-être plus simple de la refinancer, comme ça, tu vas avoir moins de défis de débourser puis de fournir des plans, etc. Fait que le courtier, je pense, est là pour durer, pour apporter ça, cette conscience-là des besoins des clients puis de trouver les meilleures solutions pour eux puis tous les petits avantages possibles en connaissant les produits puis en connaissant les promotions en étant toujours au fait de ce qui se passe dans l'actualité. Le courtier est là pour durer. Je pense que la technologie va aider peut-être à trouver des solutions simples. La ligne droite entre deux points, la technologie va être très bonne pour faire ça. Mais des fois, il y a des contournements, je ne veux pas dire que c'est un contournement illégal, je ne veux pas dire que c'est un rallongé non plus, mais des fois, c'est beaucoup plus payant, beaucoup plus performant de passer par B pour aller à C que de faire juste à C. Je pense que les courtiers vont toujours être bons pour faire ça. Est-ce que, parce que tu parles de technologie, tu as parlé d'optimisation beaucoup, est-ce que tu penses que la technologie pourrait éventuellement remplacer les collaborateurs? Les collaborateurs? Non, même à ça, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la valeur du human to human, de travailler avec des individus, ça, ça ne se remplace pas et l'humain va toujours en avoir besoin, je crois, sans être une psychologue de ce monde. mais oui, je pense qu'on en a besoin puis c'est le fun aussi pour un client de magasiner une hypothèque. Une hypothèque, je ne pense pas que ce soit le sujet préféré des Québécois ou de personnes de se dire, bon, c'est le temps de renouveler, mais... Le nombre de 5 ans qui signent juste parce que les clients ne veulent pas en entendre parler pendant 5 ans, je suis convaincu qu'il y en a plein. Ou dès que c'est terminé, bon, enfin, j'ai la paix. Mais le souvenir qu'ils vont garder de leur courtier hypothécaire de se dire, malgré ce moment qui aurait pu être plus douloureux, j'ai un bon souvenir, j'ai eu une bonne expérience avec mon client, je me suis sentie confortable, guidée, bien conseillée, rassurée, il a été disponible pour moi, j'en garde un bon souvenir. Bien correct. Fait que, pour cette raison-là, on n'est pas remplaçable. Irremplaçable. Puis tu sais, je pense que même les gens, il y a une limite à ce que je vais dire, mais je pense que les gens aiment travailler avec un travailleur autonome, indépendant. Puis tu sais, oui, l'indépendance, parce que le courtier a plusieurs options, a plusieurs types de solutions, mais de pouvoir travailler, tu sais, les méchantes banques, puis tu sais, les banques, c'est nos partenaires, moi, j'aime beaucoup tous nos partenaires, on a des excellentes banques, des excellents produits, on est content de les avoir, on en veut plus, on est content que ceux qui soient le reste, tu sais, rien de ce côté-là, mais qu'on le veuille ou non, un client qui gagne son 50 000 $ par année puis qui voit que les banques en font des profits vraiment importants, par automatisme, les banques vont être les méchants. Fait que travailler avec un courtier hypothécaire, tu as l'impression plus de travailler avec quelqu'un qui te ressemble. Puis si tu travailles avec une machine ou simplement avec un portail Internet, bien, tu perds cette relation-là, je pense. Oui. Puis je suis pas mal sûre que la satisfaction d'avoir travaillé avec un courtier qui va t'avoir accompagné, qui va t'avoir expliqué puis vulgarisé autant que t'en as besoin, c'est quoi toutes les étapes, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les avantages, pourquoi je t'ai pas proposé ça. C'est une valeur. Puis tu sais, le client, à la fin de tout ça, à la fin de son processus, il est content de ça. Plutôt que d'être passé juste par la technologie, on les nommera pas, mais juste, tu sais, d'avoir obtenu ton taux, le signe-là, puis c'est terminé. Non, c'est clair. Toi, personnellement, donc là, toi, t'es collaboratrice. C'était quoi ton nom, ton titre officiel tantôt? Adjointe. Adjointe, finalement. Adjointe, évidemment, je te connais un petit peu, t'es quelqu'un qui veut toujours se dépasser, qui veut devenir meilleure. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te rendre à une meilleure courtière? Puis tu sais, tu peux très bien rester dans ton rôle absolument. Je veux pas dire qu'il faut que tu sortes de sous Charles-Antoine. Zéro. Charles-Antoine, appelle-moi pas pour me chicaner. Juste, comment tu fais pour t'améliorer constamment? Parce que oui, tu vois beaucoup de dossiers. Génial. Qu'est-ce que tu fais pour te pousser encore plus loin? Côté courtière, je continue d'apprendre puis j'adore ce que je fais. Mais côté, pour l'équipe, pour développer, mettons, la formation pour les nouveaux. Moi, je suis passée récemment par ce processus-là. Il y a des choses que j'aimerais leur offrir que je n'ai pas eues et qui les aideraient peut-être, qui seraient peut-être facilitants pour eux. Peut-être dans le futur, développer des choses comme ça, toujours dans un souci de connaissances puis d'amélioration, ça, ça me plairait. Sinon, plus personnellement, bien oui, je continue de me former puis d'être à jour surtout parce qu'évidemment, ça change tout le temps. Mais oui, tout ce qui t'attrait à l'immobilier aussi, à la fiscalité, des fois, bien, tu sais, le courtier hypothécaire, on s'entend que c'est un service qui est méconnu, oui, mais qui est gratuit contrairement à d'autres professionnels, que ce soit les planificateurs financiers, les fiscalistes, le comptable, d'avoir leur service, c'est le client va y aller, des fois, s'il n'y a pas le choix, mais de pouvoir améliorer nos connaissances de courtier et de pouvoir lui conseiller certaines choses qui ne sont pas nécessairement dans notre domaine, mais simplement de lui en parler, ça, je trouve ça le fun. Fait que des stratégies que j'ai entendues, par exemple, en fiscalité, de pouvoir juste dire au client, ça, en as-tu entendu parler, ça serait peut-être bon pour toi, renseigne-toi ou tout ça, fait que je pense que c'est ce qui va faire de nous de meilleur courtier en continuant de... Oui, sans se rendre à mettre la stratégie de fiscalité, mettons, en action, mais d'être capable de dire, je le sais que ça, ça existe, voici un professionnel qui va pouvoir t'aider à mettre cette stratégie-là en place. Tu parlais de choses qui t'as manquées dans ta formation. Moi, je veux savoir c'est quoi. Mais pas parce que t'as un trou dans tes connaissances, mais dans le sens que moi, j'ai mis des idées de qu'est-ce qui me manque à un courtier hypothécaire quand il commence, le fameux stage. Y'a-tu des choses que toi, tu sais, que tu dis, ah, ça, j'aurais aimé ça en avoir plus? Ça dépend pour chacun. Moi, j'ai un profil peut-être un peu plus perfectionniste, du genre, tu sais, je veux toujours offrir le meilleur du meilleur au client. Donc, puis tu sais, y'a des courtiers qui vont sortir et qui, eux, vont être plus fonceurs, plus audacieux. Puis ils auront peut-être pas besoin de cet accompagnement-là plus serré. Moi, c'est peut-être ce que j'aurais souhaité. Je dis peut-être en même temps, je voudrais simplement qu'ils disaient l'option de choisir est-ce que t'as besoin de plus d'accompagnement ou pas? Veux-tu qu'on fasse des scénarios clés, par exemple? Voici un cas, une mise en situation. Qu'est-ce que tu ferais dans ce... Des petites choses comme ça qui feraient que le premier vrai client que t'as de A à Z, t'es peut-être un peu plus prêt à l'accompagnement. C'est pas vraiment un premier... Bien, c'est ton premier vrai client, mais c'est pas la première fois que tu fais un dossier. C'est ça, parce qu'entre la formation et le vrai dossier que tu vas mener jusqu'au notaire, c'est deux membres. Oui, c'est clair. Puis, excusez-moi, quelque chose que je trouve de très... qui a été mal développé dans notre industrie parce que les années 2020, 2019, 2020, 2021... 2020, 2021... 2021 ont tellement été des années face où les courtiers hypothécaires étaient super sollicités. Je trouve qu'on a oublié de former les gens sur le développement des affaires. C'est vrai. On est super bons pour indiquer voici les règles de l'AMF, voici les règles de chez des banques, les règles des prêteurs, prêteurs B, prêteurs privés. Ça, on sait comment se soumettre. Mais après ça, comment aller chercher de la business? Bien, on dit toujours que c'est la responsabilité du courtier. Évidemment, c'est à lui de le faire. Mais je trouve qu'on vient juste de commencer à gratter la surface, de dire, bien, voici les 22 options que vous pouvez faire qui passent, qui commencent d'appel ta mère pour voir si elle a besoin d'un financement, par... mais qu'il y a une annonce dans le journal à soit super technologique. Oui. On commence, je trouve, à donner des options au courtier. Puis c'est à eux de les choisir. Oui. Ça, on dirait que c'est comme aller chercher par nous-mêmes, que ce soit, tu sais, en développement personnel ou en technique de... Pas nécessairement pour convaincre, mais mieux communiquer au client. C'est pas donné à tous. Puis même chose avec n'importe quel domaine de la vie. Le meilleur chirurgien pour opérer va pas nécessairement être le meilleur chirurgien pour t'en parler après de ce qu'il a fait. Même chose avec nous. Donc ça, je pense que ce serait à retravailler ou du moins le mentionner. Simplement de voici ce que vous pourriez faire pour améliorer ce point-là, de mieux communiquer, de mieux rassurer les clients. Puis ça, justement, on parlait de Charles-Antoine tantôt, qui a un background en santé, qui a déjà été ambulancier, pour le dire, d'avoir à rassurer des patients. C'est quelque chose qu'on a à faire quand même d'être... de prendre le temps de les mettre en confiance parce que c'est ça un peu dans la profession de paramédic. Le client qui va te contacter, soit à la dernière minute, soit stressé, soit c'est son premier achat, il a besoin de tout ça, de savoir comment lui parler, c'est une chose, de savoir comment développer ta clientèle aussi. C'est un autre volet qui est à voir. Par rapport à ça, c'est autre chose que tu as vraiment dit le mot rassurer. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les banques, je travaillais dans les centres d'appel, puis honnêtement, j'ai rideé comme 5 ans avec une formation qui était rassurée avant d'expliquer. Ah oui? C'était vraiment simple comme ça, mais c'était incroyable le nombre de fois que les gens... Puis tu sais, le bout de la marde là-dedans, c'est que mon ex-conjointe me disait toujours que je ne faisais pas ça. Tu sais, que moi, j'allais tout de suite en mode solution. Mais des fois, tu n'as pas besoin je comprends votre situation, vous êtes à la bonne place, je vais pouvoir vous aider. Je n'ai rien dit, je ne suis pas allé dans aucune stratégie. Les stratégies vont venir par après, une fois que la personne t'écoute. Parce que tant qu'elle n'est pas rassurée, elle ne t'écoute pas. C'est bon, encore un conseil conjugal aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent. Fred, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais parler qu'on n'a pas touché aujourd'hui? Rapidement. On a parlé d'adjoint un peu. C'est sûr que pour un coup, ça peut être un petit dilemme. Est-ce que je prends une adjointe ou est-ce que je n'en prends pas? Parce que d'emblée, tu te dis, je vais avoir soit à partager la commission, soit à verser un salaire puis ça peut être un point quand même à réfléchir. Il y a l'option. Mais c'est sûr que si tu veux augmenter ton volume puis avoir une plus grande croissance, à un moment, tu n'as pas le choix. Parce qu'on a tous le même nombre d'heures par semaine, on n'y arrivera pas autrement. Il existe des solutions. Il existe la solution de prendre une adjointe, d'accepter de prendre une adjointe ou un adjoint ou une adjointe. C'est sûr que tu dois, tu vas en vivre des petites déceptions parce qu'en délégant, ce n'est pas toi qui fais tout, ça ne sera pas fait à ta façon, c'est une chose. Mais de faire ce petit pas, on peut dire, de recul pour mieux avancer ensuite, je pense que ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant, ils ne reviendraient pas en arrière. Mais une solution qu'on n'entend pas nécessairement, c'est de partager avec les autres courtiers et de se le dire mutuellement. Moi, je commence et j'ai un volume plus faible, par exemple. Est-ce que, si tu es en vacances, tu as une surcharge à un moment, est-ce que ça serait intéressé qu'on développe quelque chose ensemble? Ça, je crois qu'on ne l'entend pas et ça serait bénéfique pour tout le monde, même les nouveaux courtiers. Donc, tu parles d'un courtier A qui devient, si on veut, l'adjoint du courtier B pendant que le courtier B est en période de vacances où il est plus occupé. Courtier A, lui, en a un petit peu moins. Fait que de pouvoir partager des dossiers comme on a. Dans le fond, de faire une mini-micro-équipe ensemble puis de s'entraider d'une certaine façon. C'est ça. Puis tout le monde serait gagnant là-dedans. Ben oui. Puis, tu sais, je pense qu'on l'entend peut-être pas assez les adjoints à quel point, c'est le fun. Premièrement, ils n'en font pas la promotion dans les écoles, mais il y a tellement d'avantages à ça. Tu sais, on est l'été, la période des vacances s'en vient, l'horaire, la gestion du débit du volume, ça, c'est un gros point pour les courtiers qui commencent. Des fois, un dossier, c'est pas assez, deux, c'est trop, puis t'es dans le jus d'un papier. Oui, puis tu sais, souvent, ils vont faire du développement des affaires agressives. Oui. Fait que pendant une semaine, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ils font full développement. La semaine d'après, ils ont huit dossiers. Courtier qui commence, ne peut pas gérer huit dossiers en même temps. C'est malheureusement. Cette gestion de volume-là. C'est des hauts et des bas. Oui. Est-ce que tu, parce que je sais qu'il existe des services d'adjointes ou d'adjoints qui, donc, ça va être, à ce moment-là, tu parlais de partage, mais ça va être une adjointe qui est partagée entre plusieurs courtiers. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Pourquoi pas. Puis, justement, cette personne-là qui travaille avec plusieurs personnes va peut-être avoir des techniques de travailler, des techniques différentes avec la personne A d'avec la personne B d'avec la personne C. et de tout ça, en mettant ça en commun, va avoir le meilleur de tout et va pouvoir permettre l'amélioration à tous les courtiers ensuite. Fait que je n'y vois qu'il y a du bon là-dedans. Tu sais, des fois, on dit que ça prend un certain volume pour que ça vaille la peine d'avoir un adjointe ou un adjoint, mais si t'es deux courtiers, trois courtiers, puis tu peux atteindre ce volume-là d'une certaine façon puis pouvoir la garder occupée la courtière ou la courtière adjointe. C'est sûr que moi, ce que j'aime d'avoir ton, une adjointe, c'est que tu l'as collée avec toi. Oui. Oui. Là, elle ne devient vraiment plus une adjointe. C'est ta collaboratrice. Oui, c'est ton collaborateur. Il travaille avec toi carrément, alors que quand tu le partages, l'enjeu, des fois, il n'est pas proche de toi, juste physiquement. Il y a du bon et du à travailler. Ce n'est pas du mauvais, mais je pense que d'établir des règles claires puis des fonctionnements puis d'optimisation de pratiques, je pense que ça peut vraiment aider. Moi, mon rêve, c'est de recruter des gens en diad, de dire, OK, je t'engage, toi et ton collaborateur. Toi et ta collaboratrice. Comme ça, tu en as un qui est la grande gueule qui fait du développement des affaires puis l'autre qui est plus analytique puis ils travaillent ensemble. Selon moi, c'est deux, c'est rare les gens qui ont ces deux habiletés, ces deux forces-là. Je trouve que ça serait le monde idéal, mais encore là, notre industrie est comme faite pour une personne qui est un travailleur autonome qui ramasse ses commissions à lui puis c'est un peu à travailler. C'est ça. Frédéric, je te remercie beaucoup d'être venu à un café avec ton courtier. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.